Vous êtes sur GestorMedia, vous regardez le Gestor Show, il est présentement 19h et vous êtes la bienvenue sur le programme qui vous ressemble, le Gestor Show. Ici, on parle culture, on parle musique, on parle politique, on parle social, on parle amour, gloire, beauté, les pains, les plaisirs, comme le dirait Wills, avec une équipe, autant qu'ils sont tout beaux, ils sont apprêtés, et son ambiance est mon nom, je ne suis pas tout seul. Autour de cette table, juste next to me, she goes by the name of Miss Kay, the sexiest, the prettiest, the coolest, the smartest. Yes, I like the smartest, of course you are. Salut ! How you doing, my dear ? Ça va, et toi ? I'm doing great, every time I meet you. I can see that. Yes, of course. J'espère que vous vous allez bien aussi, parce que moi je vais très bien, et comme vous allez bien, comme je suis sûre que vous allez bien, et vous allez même mieux que moi, vous allez liker, commenter et partager. Absolument. Voilà, sur toute notre plateforme, Facebook, TikTok, Instagram, and YouTube. Of course, est-ce que tu peux présenter notre totem ? Tata Soso. Tata Soso sur ce plateau, mais qu'on ne la présente pas, parce qu'en vrai, on ne la présente plus, c'est notre star, c'est la seule, l'unique, la plus belle. C'est notre totem. Voilà, la plus charmante, celle par qui les idées fusent. Exact. C'est Tata Soso, make some noise for Tata Soso. Tata Soso is in the house. C'est le propriétaire de tous les pains. Il a toujours le bon dosage. Il sait à quel moment il faut pétrir, à quel moment il faut mettre de la lévure, et il a toutes les recettes de pains, de différentes variations de pains de tous les continents. Il s'appelle Mr. Wiltz, est-ce qu'on peut faire du bruit pour lui ? On peut faire du bruit, s'il vous plaît. Mr. Wiltz, comment tu vas ? Ça va, toujours dans ce qu'on sait faire. Le pain est le plaisir, toujours, man. Pour prio de pain, c'est écrit quelque part là. Pour prio de pain, voilà. Là, je travaille sur le pain psychologique. C'est un nouveau pain que je... C'est-à-dire que c'est un pain ? Ça va péter, maman ! Exactement, c'est-à-dire que c'est un pain que je suis en train de voir, en fait, comment, voilà. Quand il y a un goumain, quand j'ai d'un goumain, il faut toujours un pain... Psychologique... Oh, c'est trop ! C'est trop ! On peut faire du bruit pour ça, s'il vous plaît. C'est trop ! Ne soyez surtout pas le pain psychologique de quelqu'un, parce que ça veut dire que... Ou un pain psychologique, ou encore un pain de la transition, parce que ça te permet de passer d'un état, tu vois, de goumain à un autre. Voilà, donc ne soyez pas le pain psychologique. Non, c'est... Là, c'est de la boulangerie, de... Voilà, c'est de génération et de génération. Ça, c'est... Là, on est... C'est pas... Voilà, là, on est très haut, là. Je vois ça. D'ailleurs, avant de présenter l'invité, je tiens quand même à dire que restez pour la deuxième partie, parce que ça va péter en termes de pain et plaisir aujourd'hui. Ça, je vous le dis. Sous la haute inspiration de Miské, s'il vous plaît. Allez, bon, on va recevoir notre premier invité. And he goes by the name of monsieur Baivik Mzolamosor. Mzolamosor. Mzolamosor, c'est moi qui fanguise un peu son nom. Et aujourd'hui, il vient nous présenter la plateforme, sinon... Oui, la plateforme de billetterie en ligne, appelée Venguele. Monsieur Baivik, comment allez-vous ? Je vais très bien. La forme, c'est top. Mais du coup, on n'a pas du doute pour l'inviter à un moment donné. En fait, on est resté stupéfait. Oui, c'est ça. Non, moi, je suis resté sur le pain, le pain psychologique. Exact. J'en ai besoin. Ah ! Ça va, Venguele ! Voilà, donc, sachez pour toutes les petites qui vont passer là que vous ne serez que des pains psychologiques. C'est trop bon. Mais c'est comment ? C'est pour le faire de tuer ma vie. C'est pour ça qui n'est pas bien. Oui, allez, monsieur Baivik, est-ce que vous pouvez nous présenter la plateforme Venguele ? Oui. Voilà, donc, Mjouda Pitché, Venguele. Oui, oui. Voilà, en 30 secondes, Venguele, c'est une plateforme dédiée à la promotion des événements qui a une partie en ligne qui comprend une diétrie, un agenda, un aneur de professionnel au milieu de l'événement et désormais, un média qui a pour but de justement documenter les événements qui se font au Gabon. Un média, c'est-à-dire, vous, il y a des podcasts, des émissions, un site internet ? Déjà, il y a un blog sur notre site qui s'alimente et on essaie de faire des petites capsules Insight, D4, D4 pour montrer comment les organisations, les promoteurs d'événements s'organisent pour garantir des événements de qualité. Et on espère que, justement, en plongeant dans les coulisses des événements, on puisse dire qu'il y a MCS1 qui est derrière, il y a ATEL qui est derrière. Enfin, vous êtes partenaire. Ouais, des événements. Et pour que ces personnes-là, peut-être, de par leur notoriété, de par leur sérieux, de leur façon de travailler, puissent motiver des gens à venir assister à l'événement en question et des insights pour montrer à ceux qui ont raté qu'un événement, c'est toujours kiffant. Alors, la plateforme, c'est d'abord de la biéterie. C'est votre produit. C'est le produit phare. Voilà, justement, c'est le produit qui est le plus demandé. Mais voilà, c'est grosso modo, c'est tout ce que j'ai dit là. Blin Galais, c'est pas que la biéterie. Mais la biéterie, c'est le service le plus populaire. Le service tard. Je pense qu'on a déjà eu recours à... Entre nous, je ne sais plus pour quel concert... Between the Sports. Between the Sports, bro ! The best. Je pense que c'était pour le concert de Fettino. Bergy Canira. Ouais, exact. Je me rappelle. Justement, moi, j'ai deux questions. Enfin, une question à deux vlés. Pourquoi Vinguelet ? Et puis surtout, par rapport au produit Star, donc la biéterie, comment est-ce que ça fonctionne concrètement ? Donc, pourquoi Vinguelet ? Pourquoi Vinguelet ? Dans quel sens ? Pourquoi le nom ? Pourquoi le nom Vinguelet ? Vous êtes concertés, vous avez... Enfin, il y a eu un brainstorming. Les noms ont été proposés. Et c'est son nom. Mais moi, j'aimerais d'abord savoir, avant de savoir pourquoi Vinguelet, c'est qui Vinguelet ? C'est une équipe ? C'est toi tout seul ? C'est qui Vinguelet ? Non, Vinguelet, c'est le produit d'une entreprise qui s'appelle PMS, donc mon entreprise. D'accord. C'est l'idée dans les solutions informatiques et digitales. D'accord. On s'est dit que notre slogan a changé. Il est parti de, je ne sais même plus quoi, à Nos Projets parlent de nous. En fait, on s'est dit qu'on va développer pas mal de projets qui auront pour vocation de justement améliorer le quotidien de tous les Gabonais. Donc, des projets qui représentent, au final, qu'il y a un gros impact social, au final, je me répète. Mais voilà, grosso modo. Donc, le premier d'une longue liste de projets, je l'espère tout aussi prometteur, est Vinguelet. D'accord. Et donc, du coup, pourquoi ? Pourquoi le nom ? Le nom Vinguelet, déjà, parce que c'est quelque chose auquel des gens s'identifient. Donc, quand on dit tout de suite ça, Vinguelet, on sait ce que ça veut dire. Mais là, vous avez une cible bien précise. On a une tranche d'âge qui va entre 15 et, je ne sais pas moi, 22, 23 ans. C'est vraiment des jeunes. Bon, nous, on dit entre 21 et plus. Mais bon, les 15 ans, on ne veut pas les problèmes. Concert de Fétindos ou je ne sais pas. On ne veut pas forcément des mineurs. Ce genre d'événement, ça peut causer problème. Donc, c'est entre 21 ans et plus. Et justement, les 21 ans peuvent comprendre ce que ça veut dire Vinguelet. Et nous, on aurait pu choisir Vouga, justement, comme on le disait en offre tout à l'heure ou d'autres choses. On a choisi Vinguelet parce qu'en plus de la connotation populaire du mot, Vinguelet avait du sens dans des langues maternelles locales. Donc, les langues du groupe, je parle sur le contrôle peut-être d'anthropologues qui regarderont, du groupe B40 qui comprend les Nzébi, les Pounous et autres. Et en Nzébi, ça veut dire, si on ne nous a pas abusés, passer d'un espace pas éclairé, donc d'une pièce pas éclairée vers une pièce. Donc, de l'ombre à la lumière. Voilà, de l'ombre à la lumière. Le fameux mythe de la caverne. Exactement. Donc, justement, le fameux mythe de la caverne. Et c'est complètement l'esprit de Vinguelet. Pour nous, c'est contourner un obstacle, c'est la même chose. Donc, il y a une difficulté, il y a quelque chose, il faut que ça Vinguelet. Et l'obstacle en question, c'est justement arriver à dématérialiser le fait de devoir se déplacer pour prendre des billets lorsqu'on veut assister à un concert, c'est pouvoir commander en ligne. Est-ce que c'était ça le... Pour nous, ce n'est pas ça l'obstacle. Pour nous, l'obstacle, vraiment, c'est l'information liée à l'événement. OK. C'est-à-dire que quand je fais un événement, est-ce que les gens sont au courant que je fais un événement ? Il y a déjà les médias traditionnels. Oui, il y a les médias traditionnels, mais je pense qu'on est tous... On a tous, déjà, je pense, communiqué sur des événements et après, il y a des gens qui nous disent « Non, je n'étais pas au courant, je n'étais pas ceci, je n'avais pas... » Moi, pour le concert, pour le show d'Odester, il y a quelqu'un qui a vu 10 000 et 8 000 sur le ticket de l'Institut français. Il me dit « Est-ce que le billet, c'est 18 000 ? » Bon, là, c'est un autre problème. Bon, en fait, là, je pense que ça, c'est un problème de compréhension individuelle. Voilà, c'est un autre problème. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est aujourd'hui, déjà que le concept de billetterie en ligne, franchement, je trouve ça génial. Parce qu'à l'étranger, on sait qu'aujourd'hui, on ne se déplace plus, on ne fait plus la queue pour acheter des billets, enfin, sauf pour des concerts vraiment extraordinaires, comme des live tours de grands, grands, grands artistes. Mais même ça, en général, il y a la possibilité d'acheter en ligne. Voilà, donc pour ici, je trouve ça déjà génial. Et félicitations à vous, dans un premier temps. Mais pour le reste des services que vous offrez, donc les insights avant, après, etc., comment, moi, en tant que promoteur, par exemple, je fais pour... S'attacher les services de la Vanguela ? Voilà. Est-ce que c'est vous qui allez vers les promoteurs en leur disant, écoutez, on a la possibilité de vous faire un avant-après pour avoir l'impact, justement, de... Enfin, voilà, pour faire voir aux gens quelle est la grosse logistique derrière. Parce que c'est aussi important que les gens qui viennent assister à un concert ou à un show ou à un spectacle, quel qu'il soit, de savoir qu'en vrai, derrière, il y a une grosse logistique, il y a une grosse démarche, etc. Ou alors, c'est moi, le promoteur, qui vient vers vous. Ça se passe comment, en fait ? Non, là, on est dans une phase où, justement, on vient de débarquer. Les gens ne nous connaissent pas forcément. Donc, c'est nous qui allons vers les gens. Moi, on me connaît peut-être ailleurs. Mais dans le cadre de Vingale, c'est nous qui allons vers les promoteurs d'événements et, justement, qui leur proposons de couvrir avant et après leurs événements. Et c'est gratuit ? Oui, c'est complètement gratuit pour l'instant. Pour l'instant ? Pour l'instant, il va falloir... Justement, vous êtes en train de dire que vous venez d'arriver sur le marché. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes déjà confrontés ? Vous avez parlé tout à l'heure de l'information. On a compris que ça, c'est très important. Mais est-ce qu'il y en a d'autres où c'est principalement ça ? Je pense que la plus grande difficulté, c'est quand même les promoteurs, quoi. Ils ne suivent pas. Ils ne suivent pas. Ils sont habitués à l'archaïque, à l'anarchiste. Et ils ne vont pas souvent beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'ils savent déjà, quoi. Voilà, qu'ils savent déjà. Je suis promoteur, je suis organisateur d'un événement. Je dois me taper tout ce qui est logistique. Je dois me taper les humeurs des artistes. Je dois, je dois... Comment je vais encore gérer efficacement une billetterie ? Et nous, on a... Et ça, c'est même si la personne pense. Justement. Et nous, on a plein d'événements. Après, c'est de taper un mois, deux mois de com et voyons que ça ne marche pas. C'est là où ils nous appellent à une semaine, deux semaines de l'événement pour nous dire que, bon, ouais, on vous passe le flambeau. Mais nous, à trois jours, à une semaine... Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Voilà, quoi. Si l'événement n'a pas été hypé, nous, on ne peut rien faire, en fait. Mais justement, par rapport à ça, quels sont les retours des gens avec qui vous avez déjà travaillé ? Est-ce qu'il y a satisfaction, quand même ? Bon, le dernier événement pour lequel on a travaillé, c'est la Black History Art. Ouais. On a déposé des billets à G-Store, ici. Voilà, donc les gars, je ne sais pas si vous étiez là, mais grosso modo, je pense que vous auriez peut-être Nô ou les membres du festival, ici, qui pourront repondre. Nô était déjà là, donc... Voilà, mais moi, je pense qu'ils sont extrêmement satisfaits. OK. Parce que vraiment, on s'est impliqués. On a été sur le terrain, parce qu'il y a la billetterie en ligne, mais il y a aussi le temps que les gens changent leur chemin de consommation. Donc, pour cette période de transition, on va sur le terrain, on va vendre les billets. On a vendu plus de billets que tout le monde. C'est quand même le plus grand festival. À l'heure actuelle. Voilà, en tout cas, l'heure actuelle. Mais aussi, je sais qu'il y a déjà deux autres applications. Dengui. Voilà, il y a Dengui. Et puis, il y a l'autre, celui qui propose déjà le répertoire annuel, j'ai oublié, comment ça s'appelle ? Le pratique du Gabon. Ils ont un agenda numérique, culturel, où il y a tous les spectacles, les événements, etc. Il y a Dengui aussi. Du coup, maintenant, il y a vous. Est-ce que vous avez pensé à cet aspect concurrentiel ? Est-ce que vous avez essayé de benchmarker vraiment pour savoir si les gens s'y intéressent vraiment ? Est-ce que les gens vont vraiment sur les plateformes pour regarder quels sont les événements à venir, etc. ? C'est quoi votre approche ? Comment vous faites pour intéresser ? Le plus grand nom, on va toucher un maximum de gens. Déjà, il y a des concurrents qui sont venus après nous et il n'y a pas que ceux-là. Il y en a pas mal. Mais justement, je pense que nous, on acquiert une certaine popularité qui est due au fait que déjà notre agenda, il est actualisé le jour le jour. C'est-à-dire qu'il y a des agendas qui ont des événements, qui ont deux, trois événements, alors que nous, chaque jour, on rajoute des événements sur notre agenda. Et effectivement, il y a des gens qui consultent l'agenda et qui partent à des événements par le canal de Vinguel. Donc par rapport à notre concurrence, nous, je pense qu'on est beaucoup plus proactifs. On est sur tous les événements, façon de parler. On est sur tous les événements, vraiment, on est sur le terrain et on actualise notre plateforme tous les jours. Tous les jours, il y a de nouveaux événements qu'on rajoute. Tous les jours, il y a de nouvelles propositions. Et nous, sur Vinguel, il y a la possibilité d'avoir dans l'agenda l'événement qui se fait aujourd'hui, qui se fait demain, qui se fait dans la semaine, dans le mois, dans le trimestre et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment cette possibilité-là d'avoir l'information, si j'ai envie de sortir le week-end, de savoir que ce week-end-là, il y a ceci, il y a cela. Donc, ce n'est pas un fourre-tout. Il y a aussi des filtres pour choisir les événements. Donc, est-ce que je veux aller à un événement slam ? Est-ce que je veux aller à un événement basket ? Est-ce que ? Est-ce que ? Donc, nous, par rapport à l'avantage concurrentiel, c'est vraiment celui-là d'être la plateforme qui se veut la plus utilisée. Et pour cela, on intègre chaque jour des fonctionnalités qui permettent que la navigation ou du moins l'accès à l'information soit beaucoup plus aisée. Alors, moi, j'ai une dernière question. Oui, ce sera la dernière. Ce sera la dernière. OK. Alors, c'est vrai qu'on peut se questionner à un moment donné sur le modèle économique de l'affaire puisque, bon allez, en termes de spectacle, d'événements… Il y a quand même une logistique qui est déployée, vos équipes vont sur le terrain, les caméras… Et même par rapport à ce qu'il disait, par rapport au référencement de la plateforme, on n'a pas toujours de lisibilité parce que, bon, les promoteurs, voilà, c'est pas des… Enfin, en termes de planification, c'est pas souvent ça. Donc, finalement, dans tout ça, comment est-ce qu'aujourd'hui, Vinguelet s'en sort ? On a envie de savoir comment est-ce que Vinguelet rentabilise ? Ou c'est la passion ? Oui, la passion comme premier sponsor. C'est le slogan de la ligue de basket de l'estuaire. Mais non, Vinguelet, je ne dirais pas que Vinguelet rentre dans ses frais, mais Vinguelet génère déjà… Bon, il faut quand même amortir les dépenses. Voilà, il faut amortir les dépenses. Pour les événements pour lesquels on travaille, on collabore. Donc, quand on déploie nos équipes sur le terrain pour vendre les billets, il y a des commissions que l'on perçoit sur la vente de chaque billet. Et c'est en fonction des événements ? Oui, c'est vraiment en fonction de l'événement, de la grandeur de l'événement, de la com qui est déjà initiée parce que c'est des dévies. Nous, on fonctionne avec des dévies, on ne veut pas des packages. Bien sûr. Parce que tous les événements ne se ressemblent pas. Exact. Mais la difficulté, on ne vend pas tous les événements de la même façon. Donc, on va faire du ciblage. On va essayer de trouver la cible de tel ou tel événement. On va essayer de trouver la stratégie pour approcher cette cible. Ce n'est pas les mêmes moyens, ce n'est pas les mêmes ressources. Donc, pour cela, on fait un dévies aux promoteurs. Et on déploie des équipes, qu'elles soient 12, qu'elles soient 6, qu'elles soient 2, qu'elles soient 3. Mais on déploie des gens sur le terrain pour vendre des billets. Alors, messieurs les promoteurs, artistes aussi, managers, de toute façon, toutes les personnes qui font dans... L'événementiel en général. Les particuliers. Donc, vous avez une nouvelle plateforme qui est là et qui est à votre entière disposition pour communiquer. Mais comment on fait ? Justement, comment on fait ? Est-ce qu'il y a un contact ? Est-ce qu'on peut vous suivre, vos différents réseaux sociaux, etc. Il y a notre Instagram, notre TikTok. Je n'aime pas trop le réseau social, mais notre TikTok, notre Facebook. Il y a contact. Vinguelet, ça s'écrit comment ? V-I-N-G-U-E-L-E. OK. Contact. Vinguelet.com pour nous envoyer des mails. Il y a notre site internet, Vinguelet.com, qui est très bien référencé. Si vous tapez Vinguelet.com, vous n'allez pas tomber sur un deuxième site. Vous pouvez aussi nous laisser nous contacter depuis notre site internet. Donc, le site internet, le mail, le Facebook, le WhatsApp. Instagram. Le Instagram. Mais du coup, la billetterie, c'est sur l'appli ou c'est sur le site ? C'est où ? En gros, c'est une web appli. D'accord. En fait, on s'est dit que pour la version test, on déploie une web appli. Donc, ce qu'on appelle abusivement le site internet. Donc, on déploie un site internet. Et une fois, on a fidélisé la clientèle. On sort une appli qui est là depuis même. Mais bon, on attend juste… Le bon moment pour faire le lancement. Super. Très bien. Je pense que tout a été dit sur la plateforme. Et là, on se retrouve en deuxième partie. Vous êtes toujours sur le gestor show. Tout à l'heure. Vous êtes sur le gestor show. C'est la deuxième partie. Nous sommes toujours d'attaque. Et là, l'équipe reste la même. Un autre invité a décidé de ne pas partir. Misquet a, encore une fois de plus, usé de ses charmes pour retenir un de nos invités. Exactement. C'est compliqué. Après, moi, je peux comprendre, tu vois. Je peux comprendre. Si j'avais été à sa place, je serais resté beaucoup plus longtemps. Et même si ma présence ne se justifiait plus. Voilà. Ne serait-ce que pour profiter de… On va en parler de la recette du pain psychologique. Voilà, le pain psychologique. Ne serait-ce que pour profiter de la présence de… Elle m'a promis un pain psychologique. Qui est très… Enfin, on sait… On va faire des chutes déjà, c'est quoi, ma ? On sait à quel point Misquet est la plupart du temps apprêtée. Mais là, elle a encore mis la barre sur le mont Everest. Là, elle est vraiment allée très haut. Yep. Donc, de quoi on parle ? On t'as déjà insensé comme ça, Misquet. Non, en vrai, c'est ça qui nous manque, nous, les femmes. D'ailleurs, pour enclencher… Comment ça, c'est ce qui vous manque ? Le sujet de la deuxième partie, c'est ça qui nous manque à nous, les femmes, aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous manque ? Le sujet d'aujourd'hui, justement, en deuxième partie, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous, les hommes, aujourd'hui, vous n'êtes pas comme M.C. et Sonne ? Mais comment ça ? Les gens qui connaissent et Sonne savent que quand tu es en manque de confiance en toi… Adama. Et que tu passes une journée avec Sonne, tu sors de la chargée à bloc en confiance. Et les hommes ne draguent plus. Pourquoi est-ce que vous ne draguez plus ? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on n'ait plus ce phénomène de faire la cour à la femme ? De prendre son temps. On a sur le plateau trois hommes charmants. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Voilà, et Sonne est là. Baivik avec un nom super cool. Et le propriétaire de tous les pains. Le propriétaire de tous les pains. Je pense que je vais te laisser la parole à toi d'abord. Ok, il n'y a pas de souci. Pour nous expliquer ce phénomène. Alors, c'est quoi le phénomène ? Pourquoi les hommes ne sont plus aussi attentionnés ? Pourquoi ils ne prennent plus le temps de draguer ? Alors, est-ce que c'est vrai ? Moi, je ne pense pas à 100%. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je pense que l'époque aussi, l'époque a changé. Les époques, elles ont changé. Aujourd'hui, on a une situation qui peut-être ne laisse plus place à cette éducation un peu sentimentale. Je pense qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui ne peuvent plus être comme avant, tout simplement. Du fait, justement, des situations. Aujourd'hui, les gens ont des esprits un peu plus... Pervers. Un peu plus direct. Pas pervers, je dirais un peu plus direct. Et notamment, pour moi, ce qui cause ça, c'est l'arrivée des nouvelles technologies. Voilà. Nous, tous, on était, par exemple, encore à l'époque, au primaire, on faisait des petites lettres qu'on envoyait à la chérie Coco. Tu fais, tu ne les as même pas si elle va lire, tu vois ? Bon, aujourd'hui, il y a le smartphone. Et puis, le smartphone tour, l'esprit, tu te dis, attends, mes frères, je vais rester. Mais justement, est-ce que le smartphone ne devrait pas être un élément pour vous, pour justement mieux draguer ? Mais comment ça ? Mais vous, le smartphone, aujourd'hui, vous sert seulement à dire, coucou bébé, ça dit quoi aujourd'hui ? Non, on ne veut pas, c'est caricatural, ça. Jésus, Jésus, Matamoros 241, Baivik, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que les gars, aujourd'hui, n'ont plus le temps de courtiser, de prendre le temps de courtiser une femme ? Moi, je pense que la faute, c'est les femmes, d'abord. La faute, c'est les femmes, mais... Je dis lol, je dis lol ! Mais, comme je disais, je pense que l'économie, ce qu'on appelle l'économie de l'accès, a tout changé, en fait. Aujourd'hui, on a tout, tout de suite, plus ou moins. Donc, il y a le choix, il y a l'embarras du choix. Donc, si tu me fais les blases, maman, tu me fais les blases, j'ai 2000 contacts. Il y a forcément une à l'intérieur qui peut changer. J'ai même des fois disposé à aller directement. Après, je pense que, est-ce que c'est le résultat, in fine, qui est le plus... Bon, je sais que le résultat, ça compte, mais est-ce que ce n'est pas aussi l'aventure ? Tu vois, le fait de commencer, de prendre son temps. Soyez comme mes sons. Là, je vais rentrer un peu dans des théories, mais bon, ce sont les miennes, ce sont mes théories. Tu sais, dans une société comme la nôtre, où, justement, il y a une grande paupérisation et une grande pauvreté, les rapports hommes-femmes sont quand même conditionnés par l'argent. C'est clair, c'est comme ça. Et ce conditionnement fait que, justement, l'aspect sentimental soit moindre par rapport à l'aspect, justement, financier. Aujourd'hui, tu as des hommes, par exemple, qui veulent peut-être un certain genre de femmes, mais qui ne peuvent pas parce que ces dernières, peut-être, elles ont aussi des attentes par rapport à ça. Et puis, aujourd'hui, tu vois, l'escroquerie sentimentale qui est là. L'escroquerie sentimentale qui est que... Qu'est-ce que c'est ? Une femme, dès le départ, sait qu'elle ne veut pas de toi, mais elle veut profiter de ta prochaine. Elle profite de tes avantages. Et il y a beaucoup d'hommes qui vivent ça, qui subissent ça. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez aussi. Des hommes qui subissent ces frustrations-là, c'est-à-dire que tu mets le paquet et justement, on en parle. Ben, il y a des hommes qui mettent le paquet. Il y a des hommes qui invitent. La voix se pointe avec sa copine. Il y a des gars qui essayent de faire des trucs. Oui, mais est-ce que... En fait, non, je n'ai jamais voulu de toi. Est-ce que pour qu'une femme vibre, l'argent suffit ? Les invitations... Je vais répondre... N'Go Denzengui. En disant, voilà. Moi, je pense que c'est... En fait, tout ce que vous dites là, ce n'est pas forcément faux, mais je pense que c'est quand même biaisé. Parce que même à l'époque, à l'époque aussi, il y a des femmes qui ne voulaient pas d'un homme, mais à qui l'homme faisait la cour. Mais c'est peut-être cette cour-là qui fait en sorte, justement, que son avis par rapport à toi, sa vision par rapport à toi change, justement. Elle te voit, elle sait que... Bon, je prends un exemple sur Wills. Il est populaire. Il est... Il est joli. Il est beau. Il faut se le dire. Porte les Jordans. Tout le monde le connaît. C'est un animateur. Donc, forcément, il a toutes les femmes à ses pieds, etc. Mais en allant sur ce chemin de faire la cour à la femme, justement, elle apprend à connaître une autre facette de ce Wills qu'elle va peut-être apprécier, justement. Je suis d'accord. Qu'elle ne connaissait pas le fait de passer du temps ensemble. Parce qu'après, ce n'est pas juste aller au resto. C'est pour les gens qui sont très romantiques. Des balades à la plage, des trucs comme ça et tout. On apprend à se connaître parce que, du coup, on discute vraiment. Il n'y a pas de... Il n'y a pas l'écran en face de nous qui nous permet de raconter n'importe quoi. Parce qu'il faut se le dire, l'écran nous permet un peu tout et n'importe quoi. Donc là, on est face à face. On se regarde dans les yeux. On se dit des choses. Et on voit à travers la personne. Parce qu'on dit que les yeux, c'est le miroir de l'âme. Donc, du coup, ça nous permet de voir à travers la personne. De se dire que finalement, ce que je pensais de ce mec, ce n'est pas tout à fait vrai. Et même vous, les hommes, des fois, ça vous permet de vous dire que... Ah, moi, je voyais la fille en ligne grillée. Mais en fait, quand je l'entends parler, elle a de la suite dans les idées. Ça permet aussi de vous rendre compte de qui vous êtes. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas ça ? Le téléphone n'est pas une fille en soi, en fait. Moi, j'ai encore une théorie. Moi, j'ai encore une théorie pour creuser ce que j'étais en train de dire tout à l'heure par rapport à la condition, à la relation en femme qui est conditionnée par l'argent. Ce que tu dis, moi, je suis tout à fait d'accord avec. Et ça existe même encore aujourd'hui. Sauf que c'est quand même minoritaire. Parce qu'encore une fois, la condition sociale ne permet pas le développement de ces aspects-là. Moi, je prends un exemple simple. Aujourd'hui, un jeune lycéen qui est vraiment dans la chose de l'amour, dans le pur, dans le partage. Il ne peut pas être avec une fille de sa propre classe, tu vois. Ou du moins, c'est vraiment... S'il y a dix cas, on n'a peut-être qu'un. Parce que même nous, déjà, à notre époque, pour te caser avec des frangines de la classe, c'était chaud parce qu'elles sont toujours avec des mecs au-dessus. Pourquoi ? Parce que le mec au-dessus, bon, allez, il a le petit biais qui fait la différence. Donc, toi, du coup, tu es frustré, tu grandis avec ce truc-là. Il y a beaucoup d'hommes qui, aujourd'hui, en fait, on pense que c'est des hommes qui sont instables, mais c'est simplement la frustration de tout ça, que les gars font aussi des fois des rattrapages. – Est-ce que ce n'est pas l'époque qui veut ça aussi ? – Mais c'est ce que je disais d'ailleurs. – On est dans une période fast-food. – La législation a changé aussi. – C'est vraiment, on consomme vite, quoi. La musique, enfin, on ne le prend même plus. Moi, qui suis un mélomane, je prends encore le temps d'écouter des albums en entier, d'écouter de la première, puis c'est la dernière. Aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps. C'est comme la bouffe, aujourd'hui. Les gens n'ont même plus le temps de bien cuisiner à la maison, on mange dehors et tout ça. Et c'est la même chose dans les relations humaines. Même pour les femmes, enfin, dans leur majorité, mais je sais qu'il y a encore des perles rares, même pour les femmes, un mec qui prend le temps, limite, c'est barbon. – Ah non ! – C'est très barbon. – Oui ! – Autant il y en a qui aiment, autant il y en a… – In fine, bon, après, c'est contre... – Moi, il y a des goûts du tenisque, frère. – C'est générationnel. – Tu ne veux quoi ? – Donc, il faut dire que c'est générationnel. Il faut dire que c'est générationnel, parce que moi, je suis quand même une petite vieille, il ne faut pas croire. Donc, je suis génération 80. – 80s ! – Voilà. Donc, moi, j'ai encore besoin de ce truc-là. Ça veut dire que si j'ai, dans mon téléphone, justement, si j'ai trois mecs qui me font la cour, qu'il y en a un qui me dit, bébé, on dit quoi ? Tous les soirs à 21h, genre, tu fais quoi ? – 21h, pourquoi ? – Non, mais ça, je parle aussi de vécu… – L'heure de la jive. – Voilà. – Genre, tous les soirs à 21h, c'est là que le gars se pointe pour dire, bébé, on dit quoi ? Tu fais quoi ? On dit quoi ? On ne se voit pas. Ça, tout de suite, pour moi, tu es une perte de temps. Je te bloque. Et j'ai au moins la franchise de te dire, frère, excuse-moi, mais ton genre là, pas d'un passe, tu vois ? Et à côté de ça, j'ai un autre gars qui peut être plein aux as, qui peut être suffisamment aisé et tout, qui va, justement, ce genre là, qui va vouloir mettre l'argent devant à dire, ouais, je passe te chercher, tu m'emmènes dans les grands endroits, dans les grands trucs, dans les grands ceci, dans les grands cela, OK, mais... Est-ce qu'il n'y a pas de connexion émotionnelle ? Il n'y a pas de connexion émotionnelle. Après, tu vois, l'autre gars, qui n'est pas forcément hyper riche, qui n'est pas non plus une guembé, parce qu'il faut quand même qu'il ait les moyens de m'emmener à de beaux endroits, tu vois, qui m'appelle comme ça le matin, coucou, ça va, tu as bien dormi ? Oui, j'ai bien dormi, et toi, machin ? Ah, tu vas faire quoi aujourd'hui ? Le soir, il m'appelle aussi, ouais, tu as passé une bonne journée, écoute, je passe te chercher, on va faire une petite balade. Le lendemain, il m'appelle. Tu vois, c'est rien d'extraordinaire, mais ce sont de toutes petites attentions qui font que même si tu n'es pas le plus beau, tu n'es pas le plus riche, je commence à m'intéresser à toi. Donc, la solution, c'est de commencer le matin, pas à 21h. La solution, c'est la constance et qu'on sente que réellement... Attends, après, moi, j'aimerais rebondir sur ça. Pourquoi ça va être contre-productif ? Moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Et encore une fois, il faut qu'on se comprenne bien. Il y a forcément des hommes qui sont très attentionnés, qui sont encore un peu à l'ancienne. Un peu à l'ancienne, c'était en mode, tu dois faire la cour à une femme, même si elle te fait être un balai, tu te tiens bon, tu tiens bon. Si c'est bon, c'est top, si c'est pas bon, c'est pas top. Aujourd'hui, l'homme voit ça plus comme un investissement. C'est-à-dire que moi-même, je suis là dans un truc, je dois faire la cour à quelqu'un, ça représente aujourd'hui un investissement pour un homme. Parce qu'il va se dire que, bon, ok, je fais la cour peut-être pendant un mois, il faut que je sois sur le terrain, façon de parler, chaque semaine. Et au bout de ça, j'aurais pas forcément, mais entre-temps, j'aurais perdu le lot. Je sais que je peux prendre une 5 litres de gaz. Donc, il y a beaucoup, c'est vraiment compliqué aujourd'hui. Vous pouvez vous ramener tout à l'argent, je crois. Non, mais c'est l'époque aujourd'hui. C'est la vie, en fait. C'est la vie qui nous l'amène. Mais vous ramenez tout à l'argent, les gars. C'est pas grave. Même si tu as une go, à qui tu achètes, que tu dragues au bar tout de suite, tu vas lui acheter des bouteilles, tu vas lui acheter des trucs, tu vas la ramener chez toi. Tu vas dépenser sur une force. Tu vas la ramener. Oui, d'ailleurs, retour sur l'investissement tout de suite. Bisquet, on est dans une époque où on se moque des hommes parce qu'ils sont attentionnés. Parce qu'on dit que je suis attentionné, c'est pas ça qui règle mes problèmes. Les gars, vous traquez les mauvaises go. Nous, on veut recevoir la telle monnaie. Nous, on veut recevoir ceci. C'est ça qui... Non, moi, je pense que les gens n'ont plus de temps, même pour les go, même pour les femmes. Vous traquez les mauvaises go, les gars. Même pour les femmes. J'ai même comme l'impression aujourd'hui que prendre son temps, c'est contre-productif. Écoutez, Tata, ça c'est moi, on est d'accord pour dire... Non, mais on est d'accord avec... On est d'accord avec ce que tu dis. Tata, ça c'est moi, on est d'accord pour dire que les gars, vous draguez les mauvaises go. Bon, misqué. D'accord. Tu vois cette caméra. Oui, je vois cette caméra. Adresse-toi à tes consoeurs. Message universel. Vraiment, je pense que ça va prendre une minute ce que je vais vous dire. Mais c'est aussi un peu de votre faute que les hommes, aujourd'hui, ne prennent plus le temps de draguer. Parce que vous êtes aussi trop genre de la la, machin, pas ça, truc. Ouais. Et le sexe n'est pas un investissement. Les hommes. Donc quand vous dites retour sur investissement, ça veut dire que... Bon, c'est le but, c'est la finalité. Non, la finalité, c'est une relation humaine. Ouh ! Voilà. Et le sexe sans émotions, le sexe sans feelings. C'est pas bon. Il faut se le dire. Pas fou. Tu as raison. Il faut se le dire. Donc pour qu'il y ait un minimum de goût, le goût que vous cherchez là, c'est mieux quand il y a les émotions. Et pour qu'il y ait les émotions, il faut draguer. Faites la cour, les gars. Ça ne vous coûte rien. Même sans argent, fais la cour. Après, tu apprends qu'il y a deux, trois gars. Il envoie seulement le message. À 23h, elle arrive. Mais vous ne savez pas. En fait, vous ne vous rendez pas compte de la violence que vous faites aux hommes. Vraiment. Vous ne vous rendez pas compte de la violence. Mais comme c'est les hommes, mais comme c'est les hommes, on n'en parle pas. Je viens de dire que vous draguez les mauvaises goûts, les gars. Vous draguez les mauvaises goûts. Comment on va savoir que c'est une mauvaise goûte ? On a l'impression que c'est celle qu'il me faut. Non, mais... Pendant que toi, tu te tues, tu envoies les cadeaux et prends ton doué. Vous draguez les mauvaises goûts, les gars. Moi, franchement, si c'est... Oui, il faut calibrer. Je pense qu'il faut calibrer quand même. Si c'est elle qui m'invite tous les jours, moi, j'insiste. Si c'est elle qui m'invite tous les jours, j'insiste. En vrai, tu vas savoir ça comment ? Ça nous est déjà tous arrivé. Non, mais tu calibrer. Tu es en train de faire la cour à une goûte ? C'est la goûte... Il y a un, lui, il envoie seulement un texto. Il n'envoie pas le texto. Il envoie seulement les yeux. Le soir, elle me connaît, elle arrive. Là, tu es toi, tu parles. Le chiba, l'air, 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 l'air. Là, tu reçois un message. J'ai besoin des 10 000, c'est un message. Vous pouvez l'air d'envoyer ça à 10 gars. J'ai l'exemple à ta mauvaise. C'est pour ça que je dis qu'il y a aussi la faute des femmes dedans. Il y a beaucoup la faute des femmes quand même. Il y a des femmes, vous, les femmes, là, quand les hommes vous draguent aussi, arrêtez de leur dire que tu me dragues pour quoi ? Non, laissez-vous draguer, laissez-vous faire la cour. Et si éventuellement vous êtes consciente que vous ne voulez pas du gars, dites-le lui depuis le début que papa n'y a pas. Il faut les conduire gentiment. Pour nous dire, laissez-vous avoir une copine pour nous vous placer. Merci. C'était le mot de temps de Mr. Wills. Et Miss K, tu as la lourde responsabilité de clore l'émission aujourd'hui. Alors, vous étiez sur G-Store Media et c'était le G-Store Show avec Eson, Mr. Wills et Baevi Kian. Et bien sûr, moi-même, Miss K et Tata Soso. The sexiest. Et nous...